Hey, c'est quoi ce jeu ? Je connais, c'est bien, qui a joué ? Hey, c'est bien, c'est quoi ? C'est sûr qu'il vient, c'est bien, c'est quoi ce jeu ? Hey, c'est quoi ce jeu ? C'est quoi ce jeu ? Bonjour, chérie. Bonjour, père. As-tu encore rêvé ? Non, la tisane que tu m'as conseillée a fait son effet. Parfait. Tu vas avoir besoin de toute ton énergie aujourd'hui. Tu as trouvé des choses intéressantes ? Comme tu l'as bien compris, le danger qui plane sur la famille royale concerne certainement le jeune Henri de Navarre. Les prédictions que j'avais écrites pour cette année ne parlaient pas de malédiction. Mais elles n'étaient pas non plus heureuses. Et au regard des événements, elles prennent un tout autre sens. Que veux-tu dire ? Entre peuples, discorde, inimitié brutale, guerre, mort de grand prince. Mais Henri n'est pas prince. Si, il est prince de Navarre. Mais ce n'est pas la question. Les prédictions sont écrites pour être interprétées et non suivies comme des vérités simples. Imagine quel danger alors elles pourraient représenter. J'ai trouvé une feuille cachée dans le missel qui appartenait au défunt scribe. On dirait une recette, mais je ne sais pas de quelle potion il peut s'agir. Montre. C'est impossible. Madeleine, cet homme n'est pas mort. Quoi ? Il s'agit d'une potion permettant de feindre la mort durant plusieurs heures. Elle est d'une efficacité redoutable. Et très compliquée à préparer. Que dois-je faire ? Je ne sais pas, ma fille. Cette fois, je crains de n'avoir aucune réponse à te donner. D'après mes observations, tu es la seule en détenir peut-être une. Je ne comprends pas. Avant l'arrivée de Catherine de Médicis, je me suis senti faible. Et jamais sans cela, je ne t'aurais envoyé dans pareille aventure. Mais aujourd'hui, je pense qu'il devait en être ainsi. Nul n'est prisonnier d'un destin écrit dans les étoiles. Mais certains portent en eux des histoires. Des destins hors du commun. Quelle que soit la façon dont cette histoire finira, tu auras un rôle primordial à y jouer avant la fin du jour. J'ai travaillé sur la carte de ton ciel cette nuit encore. Et une figure récurrente s'impose à moi. Comme si elle veillait à ton destin depuis toujours. Et aujourd'hui tout particulièrement. C'est un pas à tacle. Tu découvriras combien ce motif est chargé de sens. Et puis il pense aussi à ces mots. La clé est dans la dernière. Ils se sont imposés à moi au milieu de la nuit. Comme une évidence. Je sais que c'est rapide. Je sais bien. ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Impossible. Sa Majesté ne reçoit personne. Sous-titrage ST' 501 Impossible. Sa Majesté ne reçoit personne. Sous-titrage ST' 501 ... 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 de son ancien assistant. Tu n'as qu'à l'enfermer dans la cellule de la salle des gardes. Si vous avez besoin de moi, je vais prévenir la reine Catherine. Nous nous occuperons du corps plus tard. Ils ne perdent pas de temps et même si la lettre accuse Nostradamus et Jean-Aimé, j'ai bien peur qu'aucune de mes deux identités ne me mette à l'abri. La seule façon d'aider mon père est de tirer cette affaire au clair et d'aller convaincre Catherine de son innocence. Et pour cela, il me manque encore quelques éléments. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Qui êtes-vous ? Et que me voulez-vous ? Je n'ai rien à confesser ! Chut ! Moins fort ! Je n'en dirai pas autant à ta place ! Madeleine ? C'est toi ? Oui, je crois ! Mais tu peux aussi m'appeler César si ça te chante ! Mais... Ne fais pas cette tête ! César était absent et Catherine n'aurait certainement pas accepté qu'une jeune fille mène l'enquête. En tout cas, je t'ai bien eue ! En effet ! Connaissais-tu bien le scribe ? Bien... non ! Nous avons un peu bavardé en chemin. Il était pieux et cultivé. Un moine scribe sans grande surprise. Tu peux employer le présent. Et pour les surprises, tu vas être servi. Il n'est pas mort. Mais c'est impossible ! J'ai aidé à le porter dans la chapelle. Il a pris une potion pour simuler la mort. Père dit que ceux qui connaissent pareilles préparations sont très rares. Penses-tu qu'il avait ce genre de connaissances ? Non. À part ton père, je n'ai rencontré qu'un homme qui connaissait aussi bien les plantes et leurs effets. L'apothicaire de Catherine. Mais... il est mort ? Durant le voyage qu'il vous a amené ici, sur la route en pleine nuit. C'est bien cela ? Mon Dieu ! Je n'ai plus affaire avec un assassin, mais avec deux. Sois prudente, Madeleine. Ne t'inquiète pas et tiens-toi tranquille. Ce serait dommage de te faire embrocher avant que je ne te fasse innocenter. J'ai besoin d'en apprendre plus au sujet de la symbolique liée au pentacle. Va voir dans mon bureau. Tu devrais y trouver une gravure de pentacle. C'est une étoile à cinq branches, inscrite dans un cercle. Il peut symboliser la magie des hérétiques comme la connaissance, les cinq éléments ou l'association du féminin et du masculin. Intéressant. Mais pourquoi cette question ? D'après mon père, la carte de mon ciel ressemble étrangement à un pentacle. L'androgynie, c'est en effet une figure que tu portes bien. Tu es décidément une jeune femme bien surprenante. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ils t'ont arrêtée après avoir trouvé le corps de Constance et une lettre où elle dit s'être suicidée. Accablé par les remords de vous avoir aidé mon père et toi à monter cette malédiction de toute pièce. C'est absurde. Pourquoi aurions-nous fait ça ? Pour déstabiliser la couronne. Entre astrologues et hérétiques, il n'y a qu'une mince frontière que quelqu'un cherche à vous faire franchir au plus vite. Ceux qui tuent sont puissants, Jean-Aimé. Ils veulent s'en prendre au jeune Henri de Navarre, celui dont tu devais faire le thème. Mais je t'ai dit que je ne savais pas. Peu importe. Ce qui compte, c'est qui te l'a demandé ? Je dois le savoir maintenant. Les gardes ont dû déjà mettre Nostradamus aux arrêts et il n'y a que moi pour vous sortir de ce mauvais pas. Alors parle. Si c'est celui qui m'a commandé ce thème qui est derrière tout ça, nous ne nous en sortirons pas. N'en sois pas si sûr. Mais pour l'amour de Dieu, dis-moi qui c'est. Le cardinal de Lorraine, duc de Guise. Ça ne m'étonne pas. Si tu avais eu le temps de calculer le thème du jeune Henri, tu comprendrais mieux pourquoi. Si le mobile se trouve dans le thème, ton raisonnement tombe à l'eau, puisque je ne lui ai jamais donné. Tu n'es pas le seul à pouvoir calculer un thème. Il y a un enfant qui s'int час. Lorsque je suis passé à tous dans le estão. Un enfant qui matter de vie ils en arrière. Cris à laום. Ceci est fou. Jésus est-Kique. Si embraced elle bulho, tout le mondeці pour casser à Γιαver-Mes, ... ... ... ... ... C'est parti. Le fleuve, rivière de Mâle, seront obstacles, la vieille flamme d'Ir non apaisée. Si mes souvenirs sont bons, il s'agit du dernier quatrain, la dernière prophétie. Et si c'était à ces vers que père faisait référence tout à l'heure, il faut que j'en ai le cœur net. Jean Aimé ne m'en voudra pas si je le entraîne cette page. Jean Aimé ne m'en voudra pas. Jean Aimé ne m'en voudra pas. Ils ont remonté le pont-levis et je n'ai aucun moyen de fuir ou de prévenir mon père. Sous-titrage ST' 501 Qu'as-tu à me dire de si urgent, moine ? Je suis venue vous prier de croire que mon père est innocent de tout ce dont on l'accuse. Pourquoi ne suis-je qu'à moitié surprise de devoir t'introduire chez moi ainsi déguisé ? Peut-être vous doutiez-vous déjà que César et moi sommes une et même personne et qu'un déguisement de plus au fond n'a rien de surprenant. Ou simplement car vous ne croyez pas à la culpabilité de Nostradamus et que vous attendiez d'une façon ou d'une autre ma venue. Je crois que tu me dois une explication. Je ne suis pas venue défendre ma propre tête. Ni mon père, ni Chavini, ni la pauvre Constance ne vous ont trahi. C'est tout ce que tu as trouvé. Je sais qu'aucune explication ne pourra vous satisfaire entièrement. Alors la seule façon de vous convaincre est de confondre le vrai coupable. Et comment comptes-tu t'y prendre ? J'ai découvert une galerie sous le château qui doit dater du temps des peuples celtes. D'après les notes que j'ai trouvées chez celui que je soupçonne, il en connaît l'existence et pense qu'un trésor s'y cache. J'ai l'intention de l'y attirer. Si mes observations sont justes, les puits qui éclairent la galerie conduisent aussi les sons. De la chapelle, vous devriez pouvoir nous entendre. J'y ai en effet remarqué d'étranges bruits. Vous n'avez rien à perdre à me laisser essayer. Si je me trompe ou que je ne parviens à vous convaincre, nous savons, vous comme moi, que j'ai peu de chances de m'en sortir. Tu es très habile. Qui me dit que tu ne tenteras pas de t'enfuir ? Vous ne seriez jamais venu ici si vous n'aviez pas eu une grande confiance en mon père. Laissez-moi vous prouver que ce n'était pas une erreur. Je ne vous décevrai pas. Très bien. Alors puis-je enfin savoir qui est ce mystérieux suspect ? Le scribe que vous croyez mort est l'assassin de Constance. Je m'attendais à mieux de ta part. Cette histoire est complètement absurde. Je ne peux pas dire que tes explications m'aient convaincue, mais je te laisse tenter ta chance. Merci, Majesté. Je te laisse un peu de temps. Mais ne sois pas trop longue à mettre ton plan à exécution. Quand tu entendras sonner les cloches, tu sauras que je ne suis pas loin. Ce sera le moment ou jamais de le faire parler. Une dernière question tout de même. Comment as-tu découvert l'existence de ces galeries souterraines ? C'est Philibert, le bibliothécaire du château, qui les a trouvées. Pour l'instant, je n'ai fait que suivre ses traces. D'après ses notes, il était sur le point de découvrir un sanctuaire quand il est mort. C'est là que je dois prendre la relève. Ne me déçois pas, jeune fille. Je ne suis pas toujours aussi indulgente. Oh, j'allais oublier. Tu n'as plus besoin de tous tes déguisements à présent. Donne-les-moi. Je préfère te voir vêtue en jeune femme plutôt que d'avoir un caméléon dans ses murs. Bien, Majesté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada